Vous écoutez le dernier épisode de Caca sur les murs, une enquête Slate.fr. Bruno et Valentin sont plus proches que jamais du graffeur et de ceux qui l'aident à se cacher. Notre mystérieux contact de Twitter ne nous a jamais donné de nouvelles. Mais on se doutait bien que des gens connaissaient l'identité de Caca, que son secret était trop lourd à porter. Parmi eux, une personne que vous avez déjà entendue. Vous vous souvenez de Mardi Noir ? Le seul graffeur qui avait accepté de nous parler de Caca. Il nous avait dit que c'était un artiste. Après cette interview, à chaque fois qu'on interrogeait des gens, son nom revenait inlassablement sur le tapis. Contactez Mardi Noir, Mardi Noir peut vous aider. Pendant notre entretien, il était resté évasif à son sujet. Alors, on l'a stalké. Caca sur les murs et dans vos oreilles, épisode 5 L'extrait sonore que vous entendez est tiré d'une vidéo de sa chaîne YouTube. 162 vues. Son nom ? Caca Noir. Pendant 5 minutes 30, on voit un homme, grand et fin, couvert de la tête aux pieds avec un jogging, une doudoune sans manche et un sweat, tagué, capuche sur le crâne, dans ce qui ressemble à un squat. Le message est toujours le même. Des dizaines et des dizaines de VH inlassablement graphés en rouge. A la fin de la vidéo, tous les murs sont couverts des initiales du Crou. On a décidé de retourner voir Mardi Noir. On avait découvert, je pense, simultanément, une friche industrielle à Rennes du côté de la Courouse. Donc, c'est plutôt les anciens terrains militaires. Et je ne sais pas, je suis peut-être le premier à avoir fait des collages dedans. Et après, effectivement, il y a commencé à avoir d'autres graffeurs à fréquenter le lieu, et notamment les VH à l'époque. Et puis, un jour, je surprends Kaka, qui était en train de faire des tags. Il se cachait, vraiment. Et puis, sur un fait de commun accord, on commençait à discuter de ma pièce. Il me dit, c'est dommage, il y a eu des tags et tout. Il m'a dit, moi, je peux aussi en faire. Je lui dis, vas-y, lâche-toi. Et puis, voilà, il a commencé à en faire. Moi, je n'avais pas de matériel, de caméra. J'avais juste un petit appareil photo. Donc, j'ai commencé à le filmer. Voilà, il a accepté parce que je lui ai dit que c'était quelque chose pour moi, pour mes archives personnelles. Et elle date de quand, cette vidéo ? Il y a longtemps. 2012, peut-être. Et pourquoi tu avais décidé, quand on s'est vu la première fois, de ne pas l'évoquer, cette vidéo ? Ben, je ne sais pas. Vous ne m'avez pas demandé. Je me suis dit que vous n'aviez pas assez fouillé mes blogs. Kaka se laisse rarement filmer. Et quand il accepte, il impose ses conditions. Deux documentaristes, Erwan Leguillermic, qu'on a rencontré, et David Morvan, ont sorti en 2017 le moyen métrage « J'irai graffé sur vos murs ». Kaka avait accepté d'y apparaître. Le fameux kaka, là, c'est beaucoup plus compliqué. Là, ça se passe par laisser un numéro de téléphone dans la rue, sur un terrain, et puis après, des échanges de textos, pendant pas mal de semaines, avant que les choses se fassent. Pourquoi lui a accepté de rentrer dans ce film, je pense qu'il l'a vu comme un défi, comme sans doute une logique de promotion de son œuvre. Le protocole, c'était simplement qu'il nous donnait un rendez-vous, et qu'on y venait, et que lui, j'imagine qu'il choisissait s'il venait ou pas à ce moment-là, in fine, au dernier instant. Et puis, quand il y venait, il arrivait masqué. Sa tenue, elle était comment ? Sa tenue, c'est ce qu'on voit dans le film, en fait. C'est un grand imperméable beige, inspecteur gadget, et puis une cravate, un masque et une perruque. Vous ne l'avez jamais vu ? On ne l'a jamais vu, non. Il est toujours venu, même au rendez-vous, avant le tournage ? Oui, il est arrivé toujours en tenue. Toujours proche des lieux où ça allait se passer. Donc, il est arrivé toujours, au dernier instant, prêt à l'action. Pendant tout l'entretien, Kaka joue avec les réalisateurs et esquive la plupart de leurs questions. Son interview, comme tu disais au début, la grande interview de Kaka, elle est très minimaliste, cette interview. Très minimale. On a voulu lui en poser plus, il a stoppé. Donc, il a eu un créneau, de toute façon, sur le timing assez réduit. Et puis, oui, il a répondu ce qu'il voulait bien nous répondre, ça c'est certain. Il nous a montré ce qu'il voulait bien être filmé. Et nous, on a accepté cette part-là. Depuis cette interview, il y a un peu plus d'un an, personne ne semble avoir revu Kaka à Rennes, pas même Mardi Noir. Moi, c'est vrai que je ne l'ai pas recroisé depuis bien longtemps. Je ne compte pas, je ne suis pas très doué pour compter, mais on ne se voyait pas beaucoup. Moi, c'était quelqu'un que je croisais, soit en terrain vague, soit en soirée, enfin dans la ville, ou je ne sais pas. C'est vrai que je ne l'ai pas revu dans la ville. Il n'est pas le seul. Youssef Latour et Nelouen Lanzeret de la brigade anti-tag repèrent beaucoup moins de Kaka sur les murs. Depuis peu, on n'en voit plus. Depuis quand, vous savez ? Depuis un an, à peu près. Je pense que juste s'il a délocalisé ailleurs, que Rennes, ça se trouve, il avait fait le tour de Rennes. Et ça se trouve, il a bougé ailleurs et il reviendra dans quelques temps. Mais je ne pense pas qu'on gagne la guerre contre un gars comme Kaka. Qu'est-ce qui avait bien pu pousser notre homme à quitter subitement son territoire ? On sait qu'il n'a pas eu de problème avec la justice. Était-il devenu trop vieux pour ces conneries ? Se serait-il lassé ? Aude Le Sceau, la sociologue qui travaille sur le graffiti renné, nous a dit que c'était courant pour les vandales comme Kaka d'arrêter de taguer pour cette raison. Une particularité de Rennes, c'est que c'est une ville de passage. C'est une ville où beaucoup de jeunes viennent faire leurs études et s'en vont. La plupart des graffitis qui get up ou s'élèvent ont entre 16 ans et 25 ans à peu près. J'ai réalisé mes entretiens à Rennes entre 2015 et 2016 de manière active, on va dire, en ne faisant que ça. Je pense que la moitié des personnes que j'ai interviewées ne sont plus là ou ont peut-être déserté un temps le graphe. Alors peut-être qu'elles reviendront, mais je pourrais difficilement l'observer à moins de prolonger mon étude encore quelques années. Je pense qu'il y a cette entrée qu'on appelle un petit peu dans la vie adulte, vous voyez. Et quand certains, je ne sais pas, commencent à avoir un travail et donc s'ils sont arrêtés et risquent de ne plus pouvoir exercer leur métier, c'est vrai qu'ils remettent parfois en question la pratique. Qu'est-ce que je vois beaucoup, c'est surtout quand il y a l'arrivée d'enfants. Y a-t-il vraiment moins de tags de Kaka ? Depuis le début de notre enquête, on en a répertorié des nouveaux. Il y a eu un « bonne année de blocage à toutes et à tous » écrit en très grand sur le fronton de la fac. Cécile Vautier, la spécialiste de Street Art, nous a aussi envoyé un message nous indiquant un nouveau « bon dimanche » sur la palissade d'un chantier installé cet été. Ou encore cette autre tag, dénichée par Valentin. Du coup, on est Place d'Élice ? Ouais, c'est ça. Et c'est ce tag-là que je voulais te montrer. C'est écrit « Kaka vous souhaite bonnes vacances ». Et je suis certain que ce tag, il n'était pas là il y a quelques semaines. Ouais, en plus, il y a le smiley au bout. Mais du coup, ça veut dire quoi pour toi ? Qu'il n'est pas parti ou qu'il y a des gens qui le parodient ? J'en sais rien. C'est bizarre. Des exemples comme ça, il y en a une dizaine. On trouve toujours des tags de Kaka plein la ville. Mardi noir, lui, est sceptique. Est-ce que pour toi, c'est un tag de Kaka, celui-ci ? Ou c'est quelqu'un qui imite sa signature ? Je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Ça, c'est le genre de choses que vous avez pu voir à Rennes. Très récemment. Très récemment, ouais. Ouais, non, non, c'est pas lui. Parce qu'il aurait mieux écrit que ça. Comment vous pouvez... En être sûr ? Ouais. Bah, les lettres sont mal formées. Il aurait pas utilisé ce type de marqueur sur ce type de pierre. Ah ouais ? Ouais. Mais c'est une belle dédicace de la personne qui l'a faite. Donc là, c'est une référence, quand même. Ouais, c'est quelqu'un qui a vu ses tags partout, qui met « Kaka vous souhaite de bonnes vacances ». Putain, il l'avait jamais faite, celle-là, je crois ? Bah, son nom est tellement simple à écrire, tellement... Voilà. Il y a forcément des gens qui ont pu imiter. Ou même rendre hommage. Après, dans le graffiti, il y a aussi beaucoup de... Ça arrive que les gens taguent le blast du copain pour lui faire une dédicace. Finalement, on peut dire que Kaka, il est un peu rentré quand même dans la pop culture rennaise. Ouais, ouais, c'est ça, en fait. Je pense qu'il jouit dans un aura comme ça, même s'il n'en fait plus. Kaka a disparu, il s'est volatilisé. On pourrait dire que Kaka n'est plus, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il est devenu multiple, il n'est plus vraiment seul. On reprend sa signature, on lui rend hommage, des Kaka fleurissent partout, comme des franchises. Des amis et des internautes nous ont rapporté l'existence de « bon dimanche » dans d'autres coins, en Bretagne, à Marseille et même à La Réunion. Des hommages, Kaka lui-même, difficile à dire, authentifier ses tags est mission impossible. Kaka, où que tu sois, qui que tu sois, appelle-nous, écris-nous, à Slate, sur Twitter, par mail. Et si ça te chante, tu peux même nous laisser un message sur un mur. Vous venez d'écouter Kaka sur les murs, un podcast de Bruno Bus et Valentin Leroux, produit par Slate.fr. Si vous avez aimé, laissez un avis, et pourquoi pas, 5 étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada